Dans la question des élections locales, les élections locales ont été réunies sur la question de l'élection locale. Il a été créé par les Partis Socialistes. C'est le parti qui a voulu s'appeler une coalition de la direction de l'élection local. Le conseil est parmi les deux. Il a été créé par les deux. Le conseil est parmi les deux, qui ont été déposé dans ses questions. Le conseil est parmi les deux. Il a été créé parmi les deux. à la population locale. Les tribunes ont été le cas de la loi de la tribune, qui a l'impression que les gens ont été déposés des cautions. Le mot a été dit que Amitem Benji Diaye les enfants ont été en train de voir la coalition de bain de Bokuyakar. Le PS4, le plus en train de le faire, qu'elles ont été dégâts dans le bain de Bokuyakar. Amitem Benji Diaye a dit qu'ils ont été en train de le bain de Bokuyakar. C'est un portefeuillé. Le plus important est que l'on vit dans le pays pour les régions. Régionale, Amiite Mbengue Dhaï Il peut se faire dans une nouvelle gestion Mais il peut se dire qu'il a été d'une série d'entre否 Il est également aidé à une coagulation Donc il est autant de témoins Il est encore plus je ne me manque Il a dit que les gens en ont appelé Le pays en disant la coagulation La coagulation d'une loi Nous nous sommes évidemment Quand vous l'avez donné La mauvaise garantie Il a permis de sortir Cette position qu'il n'y a pas de pression C'est un observateur Il a fait attention Ce qui n'a pas de chaos Il a dit que les gens Des gens qui s'engagent Qui ne savent pas Les gens qui nous vont On ne sait pas Maquissal a fait une décision Ce qu'il a voulu reconduire le maire sortant de la coalition dans les élections locales Nous restons avec nous et nous savons qu'il y a une coalition avec l'Ousmane Soukou et le califossal C'est ce qu'il y a de l'observateur Nous savons qu'il n'y a pas de candidats à l'Ousmane Askanou dans la coalition L'Ousmane Soukou et l'Ousmane Soukou L'Ousmane Soukou Ce qu'il a fait de faire les décisions de la coalition l'Ousmane Soukou Pastrèf Dakar a fait l'Ousmane Soukou L'Ousmane Soukou ne le font pas L'Ousmane Soukou L'Ousmane Soukou a fait partie de la question parce qu'on a fait le choix des gens et ils n'ont pas que l'on a fait Pastrèf Il a fait toujours l'Ousmane Soukou l'Ousmane Soukou L'Ousmane Soukou L'Ousmane Soukou Dakar a fait le nom de l'Ousmane Soukou L'Ousmane Soukou C'est ce que l'on a fait pour les fazer et nous avons dit tout ce qui est le cas, ce qui est le cas, il n'y a pas de la responsabilité de ce qui arrive à Dakar. Tout le monde a fait par les travailleurs pour les déformes. Il s'agit d'un premier temps à la communauté de l'entreprise. Il s'agit d'un premier temps pour le mal que nos enfants, et qui aient le temps pour les aider. On a dit que les trafics de passeports diplomatiques et nous avons fait le vote de faire le peuple difficile. Dans le même temps, nous avons fait la commission de loi. Nous avons fait la composition de la commission. Le commissaire d'un commissaire de l'Odc la salle avec le député des élagénaires au pays du temporelle, en tant que commissaire. Cela a été évalué la commission de l'Odc gratuitement et il a été expliqué en allant tout son part parce que la commission de l'Odc revendrait. Cela s'est passé en fait, l'Odc expérimenté de l'île, Le commissaire d'un commissaire de l'Odc-et-Barth est la venue à l'Odc, qui ont été évoqués par les écosystèmes qui ont été évoqués par les femmes et Cheikh Baradou Limbaqué qui ont été évoqués par le groupe Parlement des Libertés et la Démocratie. C'est le groupe parlementaire des libertés et la démocratie qui a été évoqué. Dans le cadre de la Ligue Européenne des Champions, le Cébou Edouard Mindy a été évoqué par les membres de l'Etat et les baltés. Il ne faut pas que les membres de l'Etat. Ce qui est le groupe de l'Etat et le Sénégal, c'est le groupe de l'Etat et le groupe de l'Etat. Il faut qu'il ait été évoqué par les membres de l'Etat et le groupe de l'Etat. Le groupe de l'Etat a été évoqué par les membres de l'Etat et le groupe de l'Etat. Le groupe de l'Etat a été évoqué par les membres de l'Etat et le groupe de l'Etat. Un petit socialiste qui a décidé de participer à ces élections dans le cadre de la coalition Beno Bokuyakar, tout en envisageant de déposer sa caution, appel à préserver la volonté réaffirmée de ses militants lors des rencontres tenues avec les unions régionales. Dans une circulaire, la secrétaire générale Amit Mbengdiai invite les secrétaires généraux de coordination, membres du bureau politique militant, des responsables de base à assumer, quant à la cohérence et la responsabilité, ainsi que la fidélité de ce compagnonnage au sein de la coalition Beno Bokuyakar. Rétropédalage accéléré du Parti Socialiste, écrivent nos confrères du Côte de la Tribune, qui précise que quelques jours, après la sortie de certains responsables socialistes faisant état d'une caution du Parti Socialiste, la secrétaire générale Amit Mbengdiai a clarifié la position de sa formation politique. Elle soutient que le PS a décidé d'aller aux élections sous la bannière de la coalition Beno Bokuyakar. Le Parti Socialiste cherche à préserver l'unité de Beno Bokuyakar, selon le Côte de la Nationale Le Soleil. La secrétaire générale du Parti Socialiste impose le choix d'aller avec Beno Bokuyakar, écrivent nos confrères de Voxu Populi. Selon Amit Mbengdiai, c'est la volonté réaffirmée par les camarades lors des rencontres avec les unions régionales Amit Mbengdiai, pour des choix judiciaires et fédérateurs, titre nos confrères du Côte de la Tribune. Amit Mbengdiai enfonce le PS dans Beno Bokuyakar mais ouvre des brèches, selon les échos. Le Parti Socialiste met la pression sur Macky Sall, écrivent nos confrères du quotidien L'Info. L'observateur s'arrête sur les plans de l'investiture de Macky Sall, selon mon confrère. Dans le cadre des séries de rencontres initiées avec les entités membres de la mouvance présidentielle, le président Macky Sall a fait part de sa volonté de reconduire tous les maires sortants de la coalition Beno Bokuyakar aux élections locales de janvier 2022. Nous restons avec nos confrères qui s'intéressent à la coalition Yéhu Eskanui, Khalifa Sall Sonko, la guerre d'égo et le titre qui barre la une du journal. Mon confrère explique, pour des choix de candidats de la coalition Yéhu Eskanui à Dakar, PASTEF et Tahaou Dakar n'arrivent pas à s'entendre. Le parti de Ousmane Sonko a suspendu ses activités au sein de la coalition dans la capitale, un malaise qui risque de s'appeler l'union au sein de l'opposition. PASTEF Dakar claque la porte de Yéhu Eskanui, écrivent nos confrères de Vox Populi, qui précise que les partisans de Ousmane Sonko dénoncent cette volonté hégémoniste de Tahaou Sénégal. PASTEF boudre le pur s'éloigne de Yéhu Eskanui. Les partisans de Ousmane Sonko veulent contourner Tahaou Sénégal, ajoute la tribune. Suspension des activités de PASTEF Dakar dans Yéhu Eskanui, premier clash entre Sonko et Khalifa Sall. Selon l'info, PASTEF Dakar procède à des investitures de ses candidats demain vendredi, selon nos confrères du quotidien Les Echos, qui précise que tout est parti d'une rencontre houleuse pour le choix du candidat et du mandataire pour la mairie de Anne-Beller. Alors que les leaders s'étaient entendus que le choix des candidats devrait découler de consensus, le maire Babakar Mbeng a tenté le forcing et s'est heurté au refus du représentant de PASTEF. Affaire des trafics de passeport diplomatique selon Vox Populi, à l'issue de la réunion hier, la commission des lois de l'Assemblée nationale n'a pas divulgué la composition de la commission ad hoc appelée à statuer sur la demande de levée de la minute parlementaire des députés Biaï Essal. En effet, si les membres de l'opposition sont connus, la majorité et les non-inscrits gardent en cours secret. Le représentant, mesdames et messieurs, en pleinière, l'Assemblée nationale lèvera tout mystère sur le choix des 11 membres. Cheikh Baré Dolimbaké et Mamdi Arafam siégeront pour le compte de l'opposition. Ajoute nos confrères, la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de la minute parlementaire des députés installée. Selon l'observateur, sur le même sujet, nos confrères du quotidien Les Echos révèlent que Mamdi Arafam et Cheikh Baré Dolimbaké ont été choisis par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Benno Bokoyakar et les non-inscrits se prononcent ce jeudi. En sport, Ligue européenne des champions, Chelsea d'Edouard Menni a largement battu Malmö 4 à 0. Le gardien début de l'Union du Sénégal en a profité pour signer son 11e clean sheet de sa cadre en Ligue des champions. Le Bayern Minou de Bounassar s'est également baladé au Portugal devant Benfica 4 à 0, selon nos confrères du quotidien sportif Stade. Record s'intéresse à la 3e journée de l'Europe à Ligue ce jeudi. Marseille en mission, après deux marches frustrantes, l'Olympique de Marseille est opposée ce jeudi à la Lazio de Rome. Cette rencontre et même cette double confrontation est d'or et déjà cruciale pour la suite de l'aventure en C3, selon toujours nos confrères. Parmi les Sénégalais, sur le pont ce jeudi, pour le compte de la 3e journée, Cheikh Bambadji et Khalidou Koulibaly sont les deux pour qui la victoire est quasi obligatoire. Coupe CAF, 2e tour, Djambar condamné à imiter le diagraphe de Dakar. Selon Stade, ce sera une mission commando pour les académiciens en terre nigérienne. La bande Aïssa Boy est obligée de refaire son retard devant l'équipe de Yimba qui l'avait battue à l'aller 1 à 0. Rien n'est encore joué et Djambar doit s'inspirer du diagraphe de Dakar qui était dans la même situation la saison dernière. Merci, c'était tout. A vos journées et bonne lecture à tous.